bonjour à tous je me présente je m'appelle blackfire donc comme vous avez pu voir dans ma précédente vidéo j'ai fait x men 1 avec voilà jackman wolverine jess masler cyclope frank jessen jean gray alibéry magnifique tornade il y a qui d'autre encore dans ses films sir ian mckelen qui joue notre ami manito charles xavier qui joue professeur x et puis voilà après dans ce x-men là x-men 2 il y a vraiment beaucoup de gens je pense que je vais tous les présenter mais voilà il y a alain keuming qui joue diablo en plus du casting original on a sean ice more qui joue iceberg déjà dans le premier film on a il y a un mec qui s'appelle iron je connais plus son nom de famille mais il joue pyro qui est un excellent personnage un ennemi d'x-men qu'est ce que je peux vous dire d'autre ouais j'ai pas de moi je moi il ya william straker j'ai oublié le nom de l'acteur aussi et voilà en tout cas on a un casting plus complet ce que je peux vous parler de x-men 2 j'aime beaucoup la scène de d'intro avec diablo qui est là qui se téléporte un peu dans tous les sens qui attaque le président après les manipuler mais j'ai trouvé cette scène brillante extrêmement bien fait après on voit dans ce film les origines de wolverine que justement c'est william straker qui veut donner bah les griffes en adamantium ils le découvrent pas au début mais à la fin du film mais le processus de ses origines on voit s'approfondir au fur et à mesure que le film avance donc c'est très bien fait très intéressant très bien joué par jackman qui est excellent wolverine dans celui-ci il était pas mal dans le premier mais là il s'en conteste c'est le meilleur surtout avec le combat dans l'école qui est juste phénoménal et incroyable qu'est ce que je peux vous dire d'autre les combats dans ce film sont géniales j'aime beaucoup le combat de la maison blanche wolverine quand il se bat dans l'école j'aime beaucoup le combat avec la police avec pyro et le combat tout le combat vers la fin du film entre wolverine et lady di strike et qui est juste un combat incroyable l'un des meilleurs combats du film avec le début il n'y a pas beaucoup de scènes d'action c'est en fait il y en a pas mal il y en a cinq six qui sont pas mal sachant qu'à un moment en fait ils sont avec le x-jet qui est l'avion des x-men et en fait on voit la police qui ou l'armée qui poursuit les x-men et on va dire que il chauffe un peu tornades et tornades en fait elle est là elle crée et ben des comme son nom l'indique des tornades autour d'elle pour justement empêcher les les avions de les suivre et à la fois les arrêter et on voit jean qui me donne un coup de main et cette scène est très réussie très impressionnante même encore aujourd'hui voilà comme je vous ai dit moi j'aime beaucoup parler d'x-men parce que c'est quelque chose qui nous touche en plus dans le film ce qui est incroyable c'est que il y a vraiment quelqu'un qui est william striker qui s'attaque vraiment à l'école des x-men et je me dis comme on a pu voir ce reportage sur m6 qui est honteux mais c'est honteux mais comment on peut se permettre de 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 se faire passer pour des musulmans en plus parce que dans le reportage il y a une femme qui de ce que j'ai compris qui portait le voile qui est pas musulmane mais qui faisait une caméra cachée tu fais une caméra cachée pour rentrer dans l'intimité des gens et on voit des gens voilà qui sont dans une partie d'une association qui disent bah ouais nous on est là on l'état est un peu dur avec nous parce que il ya une forme de ségrégation on va le dire clairement et on essaie voilà de d'apprendre de l'arabe et et le coran à nos enfants ce qui n'a rien de choquant parce qu'il ya bien des écoles catholiques on apprend le catéchisme j'étais dans une école catholique voilà mais moi je peux vous dire ce que le reportage que vous avez vu là c'est une plaisanterie parce que voir des enfants qui sont en train d'apprendre l'arabe ou coran ou qui portent le voile je suis désolé ça n'a rien de choquant ou alors je sais pas où vous vivez peut-être vous vivez dans une grotte et je peux vous assurer que moi j'étais dans une école catholique et dans l'école catholique avait des cours de catéchiste de catéchisme pardon et tu as le prof je vous jure que ce que je veux dire c'est vrai il faisait des signes de croix et il faisait des il faisait une messe en plein cours et en plus nous des fois on a de mémoire on avait quand même un peu le choix mais on voilà il ya des moments on allait dans une église voilà il ya aucun moment que ce soit mes parents ou moi on était là en disant non on va dans une église satanas non voilà à un moment faut que les gens ils commencent à se réveiller et à comprendre que les juifs les musulmans les chrétiens ça fait des millénaires qu'ils existent ensemble ça fait plus de 2000 ans donc à un moment va falloir tous vous réveiller vraiment parce que ça change en fait ce que j'entends à la télé peut-être moins les gens après les gens parfois sont un peu plus voilà ils gardent ça un peu pour eux où il ya des gens qui sont pas cons aussi parce que des gens j'ai discuté de ça et voilà on comprend ils comprennent que c'est c'est stupide mais moi je dis aux gens vraiment réveillez vous parce que vous plaignez de la politique mais vous faites rien pour changer les choses et il ya un pouvoir qui est très simple c'est de s'inscrire sur les listes électorales et de voter voilà j'en profite parce que x men voilà d'ailleurs il ya un moment qui est assez évocateur dans le film c'est à dire que william striker il se sert du professeur xavier pour en fait le professeur xavier peut contrôler le cérébro ce qui est une métaphore assez intéressante par le sud vous allez comprendre pourquoi cérébro ça veut dire cerveau en espagnol d'ailleurs donc on voit le professeur xavier qui est là qui peuvent en fait il peut détecter à la fois les mutants et les êtres humains dans dans le monde à travers le cérébro et william striker en fait se sert de charles xavier pour tuer tous les mutants je sais pas si vous imaginez le l'horreur que c'est alors c'est très bien écrit dans le film c'est intéressant parce que ça parle des génocides ça parle justement de la cruauté de l'être humain de de se dire on peut exterminer un peuple et moi ça me choque en fait parce que voilà il ya eu les juifs et les indiens d'amérique il ya eu les noirs on a failli les exterminer quand même faut pas oublier il ya eu les romains les arméniens les tiganes et qui dit bah il ya les hougours il ya les rohingyas donc voilà faut aussi bien de se rappeler de l'histoire il ya un dicton qui dit en plus ça vient d'un homme célèbre qui s'appelait benjamin franklin qui disait l'homme qui est un homme qui qui oublie l'histoire est condamné à la voir se répéter donc reprenez les contes d'histoires lisez les bouquins et vous voyez ce que ce que ce qui fait que voilà c'est très dangereux en plus c'est assez marrant parce que dans le film voilà le le william striker a tout fait pour que en se servant de charles xavier pour tuer les mutants et on a magnéto qui vient qui crée un peu la même chose que william striker sauf qu'il dit faut tuer tous les êtres humains et du coup en fait ça parle bien de la société actuelle entre vous savez le racisme voilà au sens pluridur et le wokisme voilà les deux sont pas sont pas bon voilà moi par exemple ben je suis algérien et dans ma tête je me dis pas bon ben voilà la france est venue localiser ben maintenant on va tuer les français ça n'a aucun sens on va les condamner ça n'a aucun sens voilà on rétabli les choses de l'histoire on se sert la main en disant ben voilà les choses de l'histoire appartiennent à l'histoire il ne faut pas les oublier pour ne pas les répéter et qu'on signe une sorte d'armistice pour dire ben les colonies l'esclavage c'est interdit on est on se traite d'égal à égal on traite l'histoire comme elle s'est passée pour ne pas la voir se renouveler et comme ça on est traité d'égal à égal qu'on soit blanc noir mexicain arabe ce que vous voulez donc voilà déjà on parle de 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 ce principe là voilà parce que moi je vois pas l'intérêt de dire ben voilà les arabes et les noirs étaient des esclaves maintenant il faut que ce soit des blancs qu'ils soient les esclaves absolument pas les seuls mandala nous a prouvé ça et il aurait pu pas arriver au pouvoir et tuer tous les blancs c'est il n'a pas fait ça il s'est dit voilà mon pays les contrôlés par des blancs ils nous ont plongé dans une guerre civile dans l'esclavage dans tout ce qu'il faut nous on va leur prouver qu'on leur est supérieur et je partage la même idée que mandela ou djiasser arafat moi je pense que voilà en tant qu'individu et d'une certaine côté à la fois en étant des deux moi je suis à la base dans mon histoire je suis de plusieurs endroits dans le monde je suis à la fois européen parce que je suis né en france je suis africain parce que je suis algérien et dans mes origines je suis arabe et je viens du moyen-orient voilà donc je viens de trois secteurs du monde donc moi mon histoire je la connais je connais les endroits où je vis où j'ai vécu où je suis allé et donc du coup moi ce que je vais vous dire sur ça c'est que inscrivez-vous sur les listes rectorales x-men 2 c'est un sacré film excellent combat avec lady de strike on voit le phénix jingray qui meurt mais qui revient en tant que phénix donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur le film donc commentez likez la vidéo et partagez là et à bientôt j'espère allez ciao tout le monde